Le mardi 3 janvier 2023, Nassou Sidibé, préfet du département de Grand Bassam, était face à la presse à ses bureaux, en présence de ses principaux collaborateurs, membres du corps préfectoral. Elle a dit à cette occasion ses voeux de nouvel an pour ses administrés. Elle a notamment insisté sur la nécessité pour la population du département de maintenir la cohésion sociale en cette année 2023, où sont annoncées des élections couplées régionales et municipales. 2023 est une année d'élection en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc saisir, le disais-je tantôt, l'occasion pour appeler les populations au calme et à la sérénité. Que ces temps d'élection, que cette période électorale puisse être traversée sérénement, que le calme demeure, que la fraternité demeure. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, l'élection, ce n'est pas niaga. Avant les élections, nous avons été des frères et des sœurs. Pendant les élections, nous devons être des frères et des sœurs. Après les élections, nous devons démurer des frères et des sœurs. Et se donner la main pour qu'ensemble, nous puissions avancer, comme je l'ai dit, pour le bonheur de tout le monde, pour le bonheur du département de Grand Bassam, pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. Elle a aussi salué le retour de la quiétude dans plusieurs villages de la sous-préfecture de Grand Bassam. Jadis, en proie à des conflits de chefferie, elle s'est particulièrement félicitée du calme qui a prévalu dans la cité, malgré les difficultés économiques liées à la COVID-19 et aux conséquences de la crise ukrainienne. Je souhaiterais surtout que le climat apaisé qui a prévalu au cours de l'année écoulée soit renouvelé cette année, pour que le département puisse monter dans le train du développement qui est lancé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des populations au préfet est prévue pour le vendredi 6 janvier 2023 à la préfecture. En attendant, Nassou Cédibé a souhaité que Grand Bassam demeure un département d'excellence. La localité avait eu en 2022 le prix de la meilleure autorité préfectorale de l'année, celui du meilleur bachelier, ainsi que le prix du meilleur centre de protection communautaire à travers l'orphelinat des jeunes filles. La localité a été prévue pour le ministère de l'année écoulée, alors que les filles se sont détruisées pour la meilleure autorité prévue pour le détour de l'année écoulée. Sous-titrage FR ?